Yahou et du bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la critique du tome 1 du manga pour le pire. Le manga pour le pire est un manga toujours en cours en France et au Japon. Nous sommes sur une série qui est des éditions Glenna et c'est un CNN H concilier aux 14 ans et plus. Pour ce qui est des sous-genres, je vais te les afficher ici parce que tout simplement j'ai un doute avec ce qu'a écrit Manga News. Nous sommes sur une série qui daterait quand même de 2019 au Japon et donc du 17 mars 2021 en France pour ce premier tome. A savoir juste que je trouve quand même que 2019, il n'y a avoir eu que 4 tomes au Japon. Le cinquième tome arrive au mois d'avril si je ne dis pas de bêtises. Je trouve ça assez lent au niveau du rythme donc je tiens juste à vous prévenir que le titre va être assez lent. Voilà. Et personnellement, moi c'est un truc que je prends en compte au niveau de mes séries. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin où je mettrais une note assez mauvaise tout simplement parce que ce n'est pas une qualité du dessin qui personnellement me parle et me plaît. Mais après ça c'est une fois de plus mon avis. Pour ce qui est du manga, donc on suit les aventures de Harata, alors je ne sais plus le nom du métier. Aide sociale à l'enfance, donc c'est un homme qui travaille dans l'aide sociale pour les enfants, il a un sacré caractère, il est assez rente dedans, sa priorité c'est quand même les enfants. Donc ça c'est quelque chose d'assez remarquable. Et on suit donc les aventures d'une femme qui aurait tué donc 4 personnes, elle les aurait découpées etc. Et elle est directement en prison. En fait, dès le premier chapitre, on va avoir l'enfant d'une des victimes qui va contacter Harata en lui disant « Excusez-moi, en fait j'ai utilisé votre nom pour pouvoir discuter avec la tueuse en série tout simplement parce qu'on n'a pas retrouvé la tête de son papa et donc il essaye en fait de savoir à travers les lettres qu'il aurait envoyées avec la prisonnière, de savoir où est cette fichue tête. » Dans le premier volume, on va donc nous aborder tout ça, on va nous montrer la relation entre Harata et la tueuse en série. Enfin, série, est-ce qu'on peut dire tueur en série de 4 corps ? Bonne question. Toujours est-il, en fait, dès le départ, pour attirer son attention, il va lui proposer en fait de se marier avec elle et c'est là en fait que va se créer l'histoire. La jeune femme va vraiment le prendre apparemment plus ou moins. Alors, on ne sait pas trop si c'est réel vraiment ce qu'elle pense ou pas mais en tout cas, ce qu'elle nous montre, c'est qu'elle est très 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 intéressée par ce mariage. Elle en rêve, elle est à fond dessus etc. Elle veut se marier avec lui, elle le considère comme l'amour près de sa vie, tu vois, le truc. Vraiment, c'est assez haut level. Mais au fur et à mesure du volume, on va comprendre en fait cet engouement pour cet homme, pourquoi elle le veut, pourquoi etc. Et c'est ça qui est plutôt intéressant. Pour ce qui est du manga en soi, je te dirais que j'aime bien l'idée, j'aime bien le concept. C'est très original, c'est ultra changeant de ce qu'on a l'habitude de lire. Par contre, il y a deux points en fait qui me font vouloir m'arrêter ici et ne pas continuer la route avec ce manga. Premièrement, la qualité dessin qui me... Waouh ! Deuxièmement, c'est surtout en fait le fait que la série soit ultra lente à sortir et que en fait j'ai plus envie d'attendre et de voir en fait en combien de volume sera sortie la série. Mais j'aurais pas envie en fait d'une série plus longue que 5 ou 6 tomes. Et comme le cinquième tome est sur le point de paraître à la fin du mois où moi je filme, donc en avril et toi tu vas voir la vidéo en mai, et que du coup ça n'a pas été annoncé comme une fin en 5 tomes, moi je ne me vois pas aller plus loin parce que je n'accroche pas des masses à cette série. J'aime, on va être plus serein. J'adore énormément mais on n'est pas du tout dans les coups de coeur. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Là je personnellement j'accroche mais pas des masses. Donc personnellement je passerai clairement mon tour par rapport à cette oeuvre. Je trouve qu'elle est très intéressante et je le redis, en plus c'est du... Alors est-ce que ça peut être considéré comme trailer ? J'en sais rien. Mais je trouve que c'est l'enquête, etc. Mais d'une façon totalement différente de ce qu'on a pu avoir. Là le tueur est déjà en prison et en fait on va essayer de la faire sortir de prison d'une façon ou d'une autre. Elle a dit que donc elle n'est pas coupable, dès le début. Et lui il pense que si, beaucoup de gens pensent que si. On l'a quand même chopé sur le lieu, on l'a quand même chopé en train de faire des trucs. Donc il y a vraiment toute une remise en question. Qui est-elle réellement ? Est-ce que c'est réellement la tueuse, etc. Donc c'est vachement intéressant. Mais pour autant, je ne ressens pas ce besoin d'aller plus loin. Donc on attaque avec mon avis sur les couvertures. On a Arata et ici du coup j'ai perdu son nom Shinju. Et en fait dans le manga, donc Arata va demander directement dès le premier chapitre Shinju en mariage. Donc j'aime bien le fait qu'elle soit dans une mariée lui aussi. Donc pour le pire, ça résume un peu la situation quand même. C'est pas pour le meilleur mais c'est plus pour le pire qu'il a fait la demande en mariage. Donc j'aime bien l'illustration. J'aurais bien aimé en fait que le haut, pour le pire, soit un rond mais avec un diamant. J'aurais bien aimé ça. Après pour ce qui est de l'arrière, c'est quelque chose personnellement que je ne suis pas fan. Le résumé, bon dans un truc blanc on s'en fout. Mais ce genre de choses, moi je ne l'aime pas spécialement. Parce que je trouve que ça spoil des fois des scènes importantes etc. Souvent ça spoil des scènes importantes, là pas du tout. Mais voilà, donc je trouve ça un petit peu dommage. Ce n'est pas quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Hop, hop là. Donc il n'y a rien à dire. Ici on a donc son apparence en tant que tueuse. Et on commence directement avec un sommaire assez basique et le reste. Donc rien à dire en particulier. Je ne me rappelle pas s'il n'y a pas de pages entre chaque chapitre. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc je n'ai pas grand chose d'autre à te dire. Cette vidéo sur le manga pour le pire est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura quand même plu. T'aura permis de connaître un manga que tu ne connaissais peut-être pas. N'hésite pas à me dire si toi tu as déjà commencé la série. Ce que toi tu en as pensé. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Mes deux précédentes vidéos des éditions Gléna ici. Ma tête de pandan, mes réseaux sociaux, le compte Vinted. Dans la barre d'infos tu as le résumé, des nouveaux codes promo avec les anciens. Et les liens vers mes réseaux sociaux. Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada